C'est une culture d'abord qui vient d'une culture très minoritaire. Il y a très peu de gens en Calédonie, surtout au XIXe siècle. On pensait qu'il y avait entre 40 et 50 000 canaques. Et on a entre 15 et 20 000 pièces qui sont conservées aujourd'hui dans les musées et les collections. C'est dans les années 70, au moment d'une sorte de retour de cette culture dans la cité, que des gens comme Jean-Marie Chibaou, Déo Égorodé et bien d'autres ont utilisé ce mot qui était devenu une insulte, qui s'écrivait C-A-N-A-Q-E, qui représentait le cannibale ou le sauvage, qui l'ont écrit K-A-N-A-K et qui en ont fait un mot de fierté. La culture canaque, c'est une culture plurielle qui a toujours eu un goût pour la diversité. On se sent à la fois un, on se sent canaque, et pourtant on parle 28 langues différentes. On a 330 chefferies. On se sent riche de cette diversité. On n'essaie pas de devenir, de se ressembler tous les uns aux autres. On n'essaie pas de devenir, de se ressembler tous les uns aux autres.